Patrick de Treling, bonjour. Vous sortez d'un atelier consacré ce matin à la petite enfance. On a parlé du bilan des créations de places en crèche, de la fréquentation des enfants. Est-ce qu'elles répondent aux besoins de toutes les familles ? Non, le bilan est un petit peu décevant, parce que même s'il y a eu une progression, elle n'est pas à la hauteur ni des objectifs qui avaient été fixés, ni des enjeux que concernent en particulier l'accueil collectif de la petite enfance. Donc, un moment de déception. Et le deuxième, c'est évidemment le fait que les enfants des familles les plus modestes et défavorisées sont encore très, très minoritaires. Si aujourd'hui, on est à un peu plus de 50% d'enfants qui sont gardés de manière collective, c'est à peine 10% pour les ménages les plus pauvres, les 20% de ménages les plus pauvres. C'est un rapport de 1 à 5, en fait, c'est ça ? Et ça s'explique comment ? Est-ce que c'est aussi le manque de structure dans certains endroits où vivent les familles pauvres, comme dans les quartiers ? Ça a pu être évoqué ce matin en parlant d'une crèche qui avait ouverte, mais qui finalement ne se remplissait pas ? Alors, oui, comme souvent, il y a plusieurs raisons. La première est effectivement le manque de place dans les crèches. La deuxième est parfois leur localisation. Je pense en milieu rural ou dans des quartiers en difficulté où manifestement il manque ce type de lieu. Il peut y avoir aussi le mode de sélection des enfants. Quand certaines villes privilégient de façon très forte les seuls couples ou les deux parents travaillent, ce qu'on peut entendre, j'allais dire, en termes de besoins, mais ce qui aussi bloque la possibilité pour, en particulier, les maires seules, par exemple, de pouvoir avoir un mode de garde. Vous présidez l'Uniops, vous avez fait partie des personnes qui ont été invitées par le président de la République au lancement de la stratégie pour lutter contre la précarité, très ciblée sur l'enfance et la jeunesse. Est-ce qu'on peut cibler comme ça, isolément, la pauvreté des enfants, indépendamment du reste ? Non, absolument pas. En même temps, on comprend qu'en termes de communication, en termes d'orientation, en termes de choix forts, quasiment non discutables, le président de la République veut mettre l'accent sur l'enfance. Mais l'enfance, il a obligatoirement une famille, il a un milieu social, il a un contexte. Et donc, viser seulement une amélioration en ciblant l'enfant n'a qu'un sens symbolique et d'affichage s'il ne considère pas l'enfant avec les revenus de sa famille, les revenus sociaux, la problématique du quartier. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de défendre. Il l'a légèrement nuancé entre l'élément de départ où c'était que l'enfant et les sorties de l'enfance pour ceux qui avaient été placés, entre autres. Il a un petit peu nuancé son discours, mais bien sûr qu'on sent qu'il souhaite garder cette priorité aux enfants, qu'on ne peut pas renier. Personne ne va dire non, non, ce n'est pas important de privilégier les enfants. Mais ça semble un peu court en termes de vision politique et stratégique de s'arrêter aux seuls enfants parce que ça ne suffira pas. Et vous en êtes où de cette concertation ? Elle doit aboutir quand ? Vous y participez comment ? Alors ils ont un peu multiplié les ateliers, les discussions. Donc le secteur associatif y est contributif pour le moment. Alors on est juste au démarrage. Ce qui est envisagé, c'est la fin mars. On attendait aussi la nomination du délégué interministériel qui vient d'être fait, M. Noblecourt. Donc voilà, pour le moment, on est vraiment aux prémices. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si c'est une concertation ou une consultation. Si c'est une concertation et que les lignes bougent et qu'on nous sera entendus, évidemment on sera preneur et puis on sera contributif et participatif. Si très vite on sent que c'est uniquement le fait de nous faire de la pédagogie sur la réforme qui est voulue par le gouvernement, mais que les aspects que soutiennent les associations sont ou écartés ou diminués, donc de la consultation, à ce moment-là on réagira. Pour le moment, la lutte contre la pauvreté n'est qu'une priorité sociale et d'affichage et elle nous est clairement dit que ce ne sera uniquement que si le développement économique redémarre, qu'il y aura des retombées sur le social. Ce qui nous n'est pas notre conception, on pense qu'il faut le faire ensemble. Le développement économique et social ne peut pas être découpé et passer l'un derrière l'autre. Vous parlez de confiance, vous parlez de développement économique et social, ça fait penser aux emplois aidés, avec la réduction qui a été l'arrêt des emplois aidés cet été, et la réduction depuis et à venir pour l'année prochaine. Comment vous avez été impacté au niveau des associations que vous fédérez au sein de l'Uniops ? Comment vous percevez l'avenir aussi ? On a été impacté sur plusieurs points. D'abord, comme vous le dites très justement, sur la perte de confiance. Voilà une mesure qui est prise l'été, sans consultation, sans mesurer l'impact, et en plus en justifiant uniquement sur un aspect de non-formation ou de non-sortie dans l'emploi des gens aidés, sans, j'allais dire, ni nuancer, ni mesurer que plus on prend des gens loin de l'employabilité, plus effectivement les chiffres peuvent être décevants. Mais c'est la règle du jeu. Si vous prenez que les très bons footballeurs, vous ferez une équipe performante. Si vous ne prenez que des débutants, la performance ne viendra que plus tard. Et donc, ça, sur la perte de confiance, ça a été une grosse secousse, plus l'APL qui était aussi une mesure qui impactait les familles modestes et pauvres très fortement, et avec une idée de réforme où le logement social était maltraité. Je pense que le gouvernement s'en est rendu compte et que la phase de concertation qui l'a démarrée était en essayant de tourner cette page. Pour le moment, la confiance est altérée. On n'est toujours pas d'accord avec la décision de diminuer aussi fortement et radicalement et drastiquement les contrats aidés, mais on veut accepter le jeu de cette concertation. Merci.